Merci à tous d'avoir pu vous rendre disponible sur cette heure d'échange. Ce qu'on va vous proposer, c'est de vous, en trois parties, vous présenter l'expérimentation du paraffeur électronique. Ça, c'était son nom l'année dernière qui a été renommé cette année. Dans un premier temps, les actualités. Ensuite, les modalités pour rejoindre l'expérimentation. Et ensuite, vous montrer comment est-ce qu'on a prévu de vous accompagner, si c'est le cas. Et enfin, de garder 30 à 20 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est vraiment d'avoir un débat et d'échange ensemble pour répondre au maximum à vos interrogations. Pour animer cette expérimentation, peut-être que je peux présenter le slide 4 rapidement. Je vais en profiter, comme ça je présente l'agence. Nous, DxO, on est une agence de design qui a été missionnée par le Sgar pour coordonner toute la documentation et les échanges concernant cette expérimentation. Et donc, de recueillir au maximum d'informations pour créer des outils pour vous aider. Je vais laisser la main à Féker. Bonjour à tous. Moi, je suis Féker et Néphigny. On charge la partie commerciale au sein de SRCI, maintenant, depuis un petit peu plus de 15 ans. En fait, SRCI, le parafeur, a été développé par nos équipes SRCI. C'est notre solution qui a été choisie par le Sgar. Julien, peut-être ? Donc, Julien Kounoski, conseiller du préfet de région sur la mission Sgar. Innovation publique, modernisation et développement des usages numériques. C'est pour ça aussi que j'ai le plaisir de vous réunir ici avec l'équipe projet du PEAT, le parafeur électronique de l'ATE en Bretagne. On va pouvoir démarrer cette présentation, vous faire éventuellement une petite démo aussi. de boutique, parce que je préfigure, mais voilà, il est en production, il n'attend plus de vous. Et voilà, donc c'est parti. C'est parti. Donc, dans les éléments de présentation, puisque c'est un peu, c'est toujours intéressant de revenir un petit peu sur l'histoire très rapidement, vous redire plusieurs choses. Vous redire que la démarche PEAT, qui avant s'appelait effectivement EPE, elle a évolué. L'année dernière, à partir d'avril, on a lancé des immersions, puisque notre enjeu, ça a été essentiellement de rentrer dans une expérimentation d'usage, de ne pas dire, voilà, il y a un outil, on a fait un marché, machin, etc., et tout, on prend cet outil et puis débrouillez-vous. Mais c'était plutôt de choisir. Et je remercie Cerci pour leur complicité, du coup, là-dessus, dans le sens agilité, puisqu'ils ont pris un risque de dire, on vous met à disposition un outil qui va être agile et qui va évoluer, et on va le rendre disponible pour tester les usages de différents services, pour observer les utilisateurs et comprendre leurs besoins d'usage, et s'assurer que l'outil répond à ces besoins d'usage, puisque l'État a des besoins spécifiques sur les circuits de validation et le paraffeur électronique. Donc, immersion avec des designers, puisqu'on est en méthode by design, pour mieux comprendre les enjeux déjà des circuits existants et des réalités du paraffeur papier au carton, parce que le pain au chocolat et la chocolatine, chacun a son vocabulaire, pour mieux comprendre ces enjeux, et puis après, en condition réelle, crash test durant l'été, et puis par la suite, test avec des solutions, durant l'automne 2022, pour arriver sur une solution qui répond aux usages des services, et on les précisera derrière. Donc, vraiment, l'enjeu, c'était une entrée sur les usages, c'est très important, et pas juste le déploiement d'un outil, et tout ça se concrétise, on va le voir par la suite, sur la mise en production d'un outil qui vous est accessible. On peut continuer ? Ouais, donc le résumé, en fait, je l'ai déjà un petit peu fait, j'ai anticipé dans mon élan. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on a vraiment eu des séquences où il y a eu des ateliers, il y a eu des échanges, et ces séquences ont produit énormément de matière. Donc, on a eu six services bretons volontaires, mais on reviendra plus tard sur un petit peu le détail des personnes qui sont aujourd'hui embarquées sur cette solution. Mais je tiens à remercier encore une fois tout le travail de SRCI côté technique et de DxO côté design, accompagnement, retraduction des besoins d'usage et échange avec vous aussi sur les problématiques, puisque l'enjeu, c'était aussi d'affronter, de confronter un maximum de problèmes pour trouver des solutions et vous proposer en 2023, c'est là où nous en sommes aujourd'hui, quelque chose d'opérationnel, mais sur laquelle, en termes de choses, on va pouvoir continuer à itérer avec vous, avec tous les nouveaux services et les services déjà actuellement utilisateurs, pour continuer à développer et améliorer l'usage de cette solution et de répondre à vos besoins d'usage, à vos besoins métiers. Donc, là-dessus, je pense qu'on peut continuer sur l'autre slide, mais vraiment vous dire, si vous êtes nouveau, qu'on n'est pas à vous expliquer de la théorie, qu'on est vraiment sur déjà plus de six mois, six, huit mois d'expérimentation d'usage éprouvée avec des phases longues, un long en tout cas dur, on va dire, de mise en condition réelle, et je remercie tous les services qui ont testé, l'année dernière, puisque, surtout durant l'été 2022, pour ceux qui s'en souviennent, on était vraiment sur du crash test, donc du temps à mobiliser pour détecter du problème et essayer de trouver des solutions derrière. Donc, comme vous le voyez, on peut aujourd'hui même être enthousiaste, puisque 2022, et vous le voyez en chiffres, c'est au vu des cinq services qui ont expérimenté, donc des services régionaux, comme la DRAF-GREAL, donc dans certains de leurs services, plus départementaux, avec le AGCD 35, la Préfecture 35, avec la DCTC, avec des volumétries variables, le SGAR, bien entendu, donc on a réussi à essayer de s'interroger sur ces différents niveaux, et donc vous voyez en volumétrie, c'est 955 paraffeurs qui ont circulé, plus de 823 signatures, donc ça montre qu'on a réussi aussi à résoudre les problématiques de certificat, qu'ils soient pour le ministère de l'Intérieur, l'agriculture, et d'autres, le MTE, donc on a du chiffre, et pour être aujourd'hui au national, aussi associé à des travaux de réflexion sur l'élévation nationale, justement, de nos réalisations sur le paraffeur électronique, on est aujourd'hui clairement le seul territoire en France qui, en termes d'usage, d'expérimentation d'usage sur outils, a réussi en condition réelle à entraîner des services de la TE, et avoir des résultats qui permettent aujourd'hui de mettre en production et d'expérimenter ce changement d'échelle du paraffeur électronique pour l'ensemble des administrations territoriales de l'État. Donc vous voyez, on a un certain nombre de chiffres, 154 utilisateurs, voilà, donc tous ces chiffres ont montré, démontrent en tout cas de notre point de vue, la capacité qu'il y a eu l'année dernière à répondre à 80 à 90%, plutôt 90% des problèmes rencontrés durant l'été lors de la première phase de test en condition réelle, donc de créer de l'engagement, et pour autant, de garder sur la table encore des sujets à solutionner, et surtout d'être en capacité pour l'avenir, donc pour le présent et l'avenir qui va nous engager avec vous, de documenter de nouveaux problèmes et de continuer à y répondre. On reste sur quelque chose de très apprenant pour vous servir. On va continuer. Voilà, donc l'expérimentation a réussi, je voulais aussi attirer votre attention sur des enjeux quand même aussi, tout aussi forts, c'est-à-dire qu'on pourrait se limiter en disant le paraffeur électronique, c'est un enjeu surtout du zéro papier, c'est l'objectif zéro papier, la DITP, Direction intermédiaire, la Transformation publique, la DINUM, un certain nombre d'organisations interministérielles qui sont là pour nous accompagner et nous cadrer sur ces sujets-là, où on produit pas mal de choses en 2021-2022 sur les enjeux de sobriété numérique et du zéro papier, mais au-delà de ça, je voulais aussi vous rappeler nos enjeux de sobriété énergétique puisqu'on va pas se le voiler, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se dire les choses en face et je l'ai dit encore hier à des hauts responsables du ministère de l'Intérieur qui nous sponsorisent dans le cadre de cette démarche, les circuits aujourd'hui de paraffeur papier, paraffeur carton, si on aime le pain au chocolat ou la chocolatine, sont extrêmement énergivores. Le papier, vous savez, un circuit papier aujourd'hui, c'est éventuellement plusieurs réimpressions à différents niveaux. Il y a des corrections, donc réimprime, donc de très nombreuses impressions. Donc, il y a un coût papier qui est faramineux et un coût énergétique aussi puisque tout document, comme vous le savez, on a pu l'évaluer, mais presque 90% des documents de toute manière qui finissent leur circuit, qui sont signés en papier, finissent scannés. Donc, coût énergétique de l'impression, coût énergétique des impressions, coût énergétique des numérisations et coût énergétique aussi des transports puisque selon vos organisations, vous pouvez le voir ou pas, mais des fois, des voitures sont spécialement affrétées pour déplacer des paraffeurs non pas électroniques, mais papiers. Voilà, donc, au-delà des enjeux aussi de nouvelles organisations de télétravail, de travail à distance, on a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se réjouir, je serais tenté de dire, que le paraffeur papier apporte, j'allais dire, un enjeu d'administration durable et plutôt contradictoire avec cet enjeu d'administration durable tel qu'il est défini au national. Donc, 2023, le PEAT, donc, vous l'avez vu, on a renommé la chose puisqu'on passe d'une expérimentation d'usage à maintenant une expérimentation de généralisation, donc avec un produit, on a rebaptisé le PEAT, le paraffeur électronique de l'ATE, donc l'administration territoriale de l'État, qui est ouvert à toute administration bretonne de l'État qui est intéressée à rejoindre la démarche, avec un engagement fort du SGAR, puisque le SGAR finance toute la plateforme qui a été mise en production et qui est opérationnelle depuis la fin janvier pour 2023. Donc, je tends les bras dans le sens qu'il n'y a pas de coût, c'est-à-dire le coût d'enrôlement que vous pouvez rejoindre. La capacité de la plateforme peut héberger aujourd'hui toutes les administrations et donc, nouveaux services, nouvelles administrations qui souhaiteraient rejoindre la démarche. Et on va même plus loin, puisque notre enjeu, c'est de maintenir des ressources fortes de design, technique, pour vous accompagner, pour accompagner une nouvelle structure et véritablement construire des parcours, puisqu'on a pu produire, dans le cadre de l'expérimentation 2022, un livre de recettes qu'on vous présentera un petit peu après, des conditions de réussite du déploiement du paraffeur électronique, donc des éléments de méthode, mais tout en conservant cet accompagnement. Donc, vous n'êtes pas lâché seul dans la nature, ce n'est pas juste qu'on vous donne des codes et au revoir, c'est plutôt on vous met dans un parcours pour que vous puissiez maturer un petit peu l'organisation. On vous aide, on vous aide même jusqu'à la pré-configurée et on vous accompagne après, si besoin, au vu de la maturité de notre organisation et de nos services, sur les enjeux d'organisation et d'usage avec nos designers, avec nos différentes ressources. Donc, voilà, profiter de 2023, c'est vraiment mon message, puisqu'on met des moyens, le Fonds de Transformation de l'Action Publique nous donne les moyens, le Sponsoring National du ministère de l'Intérieur et de la DINUM nous donne des moyens pour qu'on puisse le plus possible aller au bout de cette généralisation des circuits complexes et encore une fois, je le redis, rencontrer des problèmes avec vous, mais dans le sens positif, c'est-à-dire plus on identifiera des problèmes ou des besoins d'usage, plus on pourra les résoudre et améliorer l'outil ou en tout cas le faire évoluer pour qu'il vous rende un maximum de services et que cette dématérialisation du parafeur s'accompagne véritablement d'une amélioration, c'est bien ça l'enjeu, au-delà d'une rapidité et d'une transparence, mais d'une amélioration de votre environnement de travail ou en tout cas du circuit de validation et de décision. Donc sur l'actualité, j'en ai déjà un petit peu parlé, on a des administrations qui ont été testeuses, qui ont déjà basculé dans ce nouveau système, dans ce nouvel environnement, qui a justement une nouveauté très forte et je tiens à insister dessus, c'est que le choix qu'on a fait dans cette plateforme de production, c'est de vous permettre une certaine autonomie aussi, c'est-à-dire qu'on vous accompagne, mais en fait, notre nouvelle plateforme permet à chaque administration de créer sa propre structure. Donc par exemple, vous êtes, je vais dire quelque chose, une DDTM, nous allons créer une organisation pour votre DDTM. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le SGA pourra toujours venir vous aider, venir vous appuyer, usage, méthode, technique, etc. avec l'équipe projet, mais c'est aussi la possibilité, même l'encouragement, que vous puissiez avoir des administrateurs délégués qui sont formés, on a des petites formations, c'est une heure, deux heures, enfin deux heures pour bien vous former sur des outils d'administration, vous êtes sur web, c'est webisé et ça marche très bien et c'est facile, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur numérique ou développeur numérique sur le sujet pour que vous puissiez personnaliser votre administration, décider de circuits, avoir la main le plus possible au vu de votre besoin, au niveau de votre organisation, au niveau de vos services pour personnaliser le plus possible ce paraffeur électronique pour votre structure pour que justement ça réponde le plus possible aux besoins d'usage et que vous ne soyez pas obligé par exemple par rapport à des choix, je ne sais pas que le SGA pourrait faire sur les natures de nos documents, des mots-clés, si vous voulez, un petit peu sur les métadonnées pour faire de la recherche dynamique de vos documents, de vos paraffeurs, donc voilà, on vous libère la main dans une plateforme commune qui permet justement au paraffeur de communiquer et d'aller d'un niveau régional à départemental, de faire même de l'interdirection, etc., ce n'est pas une difficulté, mais d'avoir vraiment la main sur votre organisation pour plus vous montrer en compétence, je dirais, sur l'outil, plus vous aurez une liberté de faire, de tester, d'éprouver et même d'inventer des choses et même de nous en faire découvrir, donc l'engagement, il est là. Sur, peut-être juste retourner à la diapo précédente rapidement, donc le livre de recettes, j'en ai parlé, les administrateurs, j'en ai parlé, oui, donc vous dire sur l'homologation aussi, c'est très important, donc je vous ai dit qu'on a des sponsors nationales très forts avec une réflexion nationale sur le sujet du paraffeur électronique, on est un petit peu embarqué dans une trajectoire à la Resana, pour ceux qui s'en souviennent ou qui connaissent bien Resana, c'est un outil collaboratif que vous connaissez, Resana est née sur un territoire en Nouvelle-Équitaine dans des administrations puis a été élevée au national. Le PEAT suit peut-être cette trajectoire, en tout cas, ça commence de plus en plus à y ressembler. Et donc, un autre des enjeux, puisqu'il y a l'enjeu quand même de sécuriser tout cela, c'est que nous sommes rentrés avec les services du haut fonctionnaire à la défense du ministère de l'Intérieur dans un process d'homologation de la plateforme, ce qui ferait, et accrochez-vous puisque ça peut être surprenant, que le PEAT serait la seule solution aujourd'hui interministérielle homologuée par le ministère de l'Intérieur. C'est pour vous dire que tout ce qui aujourd'hui existe sur l'UGAP n'est pas homologué, c'est une surprise, mais c'est une réalité. Mais voilà, on veut vous donner un maximum de garanties aussi de sécurité et de sécurisation là-dessus. Voilà, on peut passer à la dépose suivante. Je laisse Adèle la présenter. Alors, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de directions qui ont rejoint l'expérimentation déjà par rapport à la fin de l'année dernière. Donc, au sein du SGA, on a six services, je crois, je crois qu'ils ne sont pas tous là, si voilà. Donc, six services qui ont rejoint l'expérimentation. Au sein de l'Adréal, on en a trois. À la DRAF, on en a trois aussi. Dans les DDTM, on a plusieurs organisations qui ont rejoint de part le canal de la DRAF dans un premier temps, mais qui sont aussi intéressés pour déployer dans leurs organisations l'outil. On a la DDPP qui a été aussi mandatée par le biais de la SGCD35 dans le cadre des documents RH qui leur sont communiqués. Donc, ça, c'est des choses qui vont être expérimentées cette année. La DCTC et enfin, voilà, la SGCD35. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi dans les organisations qui nous ont rejoints par rapport à l'année dernière où on avait des expérimentateurs qui étaient vraiment dans les services métiers, c'est que désormais, les organisations et les services informatiques sont mobilisés et sont intéressés pour rejoindre l'organisation et notamment pour découvrir toutes les possibilités et fonctionnalités concernant l'administration des plateformes. Donc, j'en reviendrai tout à l'heure. Je détaillerai ça tout à l'heure. Voilà. On peut voir le slide d'après. Donc, la documentation qu'on a faite l'année dernière en tant que designer nous a permis d'identifier dix conditions de réussite. Alors, pour l'instant, elles sont exhaustives mais évidemment, on a prévu de les faire améliorer avec le temps et encore, toute cette année d'expérimentation va nous pouvoir transmettre de nouvelles choses. Et donc, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut créer du langage commun. et donc ça, ça a été une grande découverte pour nous de s'apercevoir que dans toutes les directions de toutes les organisations et services qu'on allait voir pour désigner la même chose, il existait déjà une dizaine de mots ou de vocabulaire différents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé dans le livre de recettes au mieux de retraduire et déjà de créer toute une phase pour venir harmoniser un vocabulaire et être sûr qu'on parle tous de la même chose. Ensuite, je vais vous les dresser rapidement puisque vous allez avoir accès à ce document et d'ailleurs, on pourra vous mettre dans le chat le lien pour télécharger ce livre de recettes. Donc, impliquer les signataires en bout de chaîne, ça, c'est un élément qui va être obligatoire pour s'assurer que ça fonctionne bien. Repenser les rôles d'assistance, on l'a vu, ces derniers mois, des métiers vont être amenés à se transformer et du coup, se posent la question de qui gère l'assistance, aussi bien de la plateforme mais aussi sur le sujet des délégations, des visas et des signatures. Simplifier le processus de décision, de facto, l'usage d'un paraffeur électronique vient raccourcir tout le processus décisionnel et donc, de passer sur un outil dématérialisé, ça va venir se faire poser les bonnes questions. Équiper tous ces signatures de certificat, associer une image de griffe à la signature électronique, ça, pareil, on en parle dans l'ouvrage mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de passer à la signature électronique puisque c'est invisible et donc ça, c'est quelque chose qu'on a identifié comme vraiment très important pour s'assurer que ça fonctionne bien. Reconnaître la valeur problématique de la signature et du visa, donc ça, évidemment, la solution le propose mais c'est aussi un élément déterminant. Promouvoir le fait que le paraffeur électronique est un outil de décision qui va permettre le circuit de décision et non pas un outil d'édition ou de collaboration ou même de modification. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à comprendre. Accélérer l'interopérabilité entre le paraffeur et les outils métiers des organisations, ça aussi, ça va être un point déterminant. Et enfin, de procéder à la personnalisation de la plateforme et au paramétrage pour répondre à vos besoins à titre d'organisation. Juste pour insister, vraiment, et c'est un peu ce que j'ai dit précédemment, le déploiement d'un paraffeur électronique, ce n'est pas juste le déploiement d'un outil, c'est vraiment aussi un enjeu d'organisation. Donc on est bien sur une action de transformation qui peut être plus ou moins légère, enfin ça peut être très léger parce qu'on voit que certaines organisations étaient déjà très préparées avec des modes de travail à distance et autres qui finalement préparaient bien la chose. Voilà, mais il y a vraiment un enjeu d'organisation dans le sens de se poser les bonnes questions de type est-ce que je suis vraiment là pour retranscrire ce qui existait avec le papier dans le paraffeur électronique, c'est tout à fait possible, mais est-ce que il n'y a pas un enjeu supérieur ou supplémentaire entre guillemets de dire est-ce que je peux faire évoluer des pratiques et ça va aussi changer les choses dans le sens positif pour un certain nombre d'agents au vu de leur temps de travail et justement de ce qu'ils font avec le papier actuel. Voilà, donc vraiment c'est pour insister sur, on est quand même sur plus une action de transformation que juste un déploiement de l'outil, mais pour que ça marche, il faut que l'outil soit bon et justement que vous ayez une bonne réflexion sur ces besoins d'usage. Vas-y Adèle. Alors pour aussi vous traduire et vous illustrer l'expérience qu'on a pu vivre en tant que designer l'année dernière en allant rencontrer dans nos immersions les utilisateurs-testeurs, on a illustré une BD, enfin voilà, on a conçu une BD qui reprend le quotidien d'un service avant la mise en place du paraffeur, donc vraiment à l'état brut dans lequel on y était allé qui représente l'état de l'art. C'est évidemment un petit peu caricatural, mais c'est assez, voilà, c'est le reflet aussi d'une certaine réalité et donc on a travaillé récemment sur un deuxième chapitre de cette aventure, de cette BD, donc toujours du service qu'on est allé voir, où là on imagine dans un futur très proche, une fois que la mise en place du paraffeur électronique aura été réalisée en respectant toutes les conditions de réussite, comment ça se passera ? Alors ce document-là, il est disponible sur le site et sur le résana partagé, donc vous pouvez le regarder, et la diffuser aussi dans les services parce que c'est un outil pédagogique qui est intéressant à utiliser. Il va être mis à jour également avec l'expérimentation 2023 et on va créer des chapitres intermédiaires pour représenter les phases de tests, celles qui ont été des succès immédiats, les difficultés rencontrées, enfin voilà, pour vraiment expliquer tout le processus d'un point de vue usage. Et enfin, je vais revenir sur le livre de recettes. Julien a insisté sur le fait que c'était une expérience et pas seulement un outil et que c'était aussi des changements organisationnels qui ont eu un impact très fort. Et donc du coup, ce qu'on a fait dans le livre de recettes, c'est qu'on s'est assuré que ce livre puisse être consulté et lu par n'importe quelle personne de l'administration française qui souhaite mettre en place le paraffeur électronique dans son organisation. Donc c'est généralisé, on ne va pas spécifiquement donner des conditions de réussite par rapport au IX paraffeur qui a été testé, enfin et qui est testé dans le cadre de la PEAT. Alors je suis désolée, comme c'est un nouveau nom, j'ai peut-être un peu du mal sur l'acronyme pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir qu'on l'a vraiment adressé, orienté, généralisé pour que toutes les solutions de paraffeur électronique puissent correspondre en fait à ce qu'on a écrit dans les textes et dans l'ouvrage. Néanmoins, on va évidemment illustrer par des exemples qu'on a vécu nous et qui sont évidemment liés à la solution du IX paraffeur. Mais donc voilà, donc il a été pensé comme un guide avec une liste d'actions très très concrètes pour une personne qui est moteur et qui a envie de mettre en place le paraffeur électronique dans son organisation, qui va l'aider et identifier les personnes qui vont pouvoir aussi avoir des rôles importants comme le rôle de l'administrateur, des outils pour pouvoir aller diagnostiquer et recueillir toutes les informations nécessaires auprès de ces utilisateurs-clés, ces futurs utilisateurs pour préparer le paramétrage de la plateforme, pouvoir guider ces utilisateurs de la meilleure manière, anticiper les métiers qui vont être repensés ou qui vont se transformer. Enfin voilà. Et donc on a aussi avec ce guide-là travaillé sur des outils modèles qui sont aussi en libre-service accessibles comme un fichier de modèle import pour pouvoir derrière implémenter les utilisateurs facilement sur la plateforme, etc. Donc le lien a été mis dans la plateforme et voilà. Donc maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet c'est-à-dire comment rejoindre l'expérimentation et bien l'expérimentation non plus d'usage mais l'expérimentation généralisée et bien tout simplement il y a trois alors déjà pourquoi pardon excusez-moi pourquoi la rejoindre tout simplement pour pouvoir rejoindre la communauté d'expérimentateurs donc on vous a dit l'année dernière il y avait 150 personnes là déjà avec tous les nouveaux arrivants du mois de janvier on est quasiment à 180-200 personnes donc c'est une communauté qui ne cesse de s'agrandir dans laquelle vous allez aussi pouvoir travailler sur des circuits inter-organisation et inter-service donc ça c'est intéressant et aussi pour pouvoir tout simplement accéder au forum voilà à toutes les informations les outils qu'on crée pour vous et avec vous avoir un accès à la plateforme 24h sur 24 et 7j sur 7 ça c'est très important puisque on l'a vu avec notamment les signataires transverses qui sont plutôt en bout de chaîne de type les personnes comme les préfets ils ont plutôt tendance à avoir utilisé la plateforme en fin de journée ou sur des horaires non ouvrés habituels donc ça voilà c'est quelque chose qui est très avantageux et enfin évidemment de pouvoir traiter tout simplement de manière hyper efficace tous les documents qui sont dans un paraffeur habituellement classiquement par le format papier avec tous les bénéfices du dématérialisé c'est à dire réduire la vitesse les délais de visa et de signature éviter de perdre tous les paraffeurs enfin voilà tout un ensemble de choses qui sont évidemment expliquées dans notre livre de recettes voilà très bien donc justement pour la démo si vous voyez là l'écran où je suis alors j'ai customisé j'ai mis ma photo mais du coup je vois que ça fait un peu ridicule donc je vais peut-être remettre plutôt mes formats avec les lettres donc ça vous montre un petit peu moi j'aime bien cet écran parce qu'après justement vous pouvez un peu configurer comme vous voulez la solution en termes de première page moi j'aime bien arriver sur la page de suivi qui peut être vue en liste mais surtout en tableau dynamique où vous pouvez tout filtrer tout organiser traiter les métadonnées j'aime beaucoup ce tableau parce qu'il vous permet vraiment d'avoir très rapidement au coup d'oeil l'état de tous vos paraffeurs qui vous concernent leur statut les étapes où est-ce qu'ils en sont etc donc voilà ça vous donne une vision immédiate et claire sur est-ce que mon paraffeur à quelle étape il est actuellement est-ce qu'il est signé ou pas etc voilà sachant que vous pouvez aussi avoir des systèmes de notification dès qu'il y a des émissions sur votre paraffeur ou comme on le fait aussi au SGA aujourd'hui qu'on avait fait dans le cadre d'expérimentation tous les jours à 8h30 on envoie un mail aux viseurs et signataires qui récapitulent les paraffeurs qui sont en attente de visa et de signature selon leur profil donc voilà donc là j'ai des paraffeurs alors le but c'est de faire une démonstration de signature donc c'est parti donc je vais sur la fonction que vous avez vu signé puisque moi j'ai des droits de visa des droits de signature donc j'ai des droits de suivi déposé en fait avant de signer juste quand même vous montrer comment on dépose parce que c'est ça quand même l'enjeu aussi pour montrer qu'on a vraiment voulu quelque chose d'extrêmement simple et ça je remercie SRCI parce qu'ils ont bien compris la chose et donc les évolutions techniques qui ont été apportées à l'interface pour l'automne répondent de manière très satisfaisante à cette dimension là donc déposer un paraffeur vous allez voir c'est pas plus compliqué que ce que je suis en train de faire c'est à dire je vais chercher un document alors je ne voudrais pas montrer des choses je vais mettre un courrier n'importe je fais ça freestyle mais c'est pour montrer que c'est assez simple donc je pourrais aller chercher 50, 100 documents enfin voilà l'idée c'est que je vais chercher les documents qui composent mon paraffeur et je peux juste en quelques clics puisque le premier que je dépose il va être considéré comme principal mais je peux tout changer je peux dire ça c'est de l'annexe c'est pas de l'annexe ça ça peut être diffusé dans le sens se notifier à des personnes en dehors du circuit ou pas ça c'est assigné donc si je veux je peux mettre 100 documents d'arrêté ou des devis etc qui sont assignés indiqués qui sont assignés et tout ça est traité en l'autre directement dans un seul paraffeur enfin est traité dans un seul paraffeur donc voilà je n'ai pas besoin de faire plus que déposer des documents et éventuellement cliquer la bonne case deuxième étape obligatoire mais l'outil est intelligent il vous autogénère un titre il vous autogénère un certain nombre de choses ça vous permet juste ici si vous créez justement des natures de documents de pouvoir justement indiquer quel type de document c'est puisque tout ça c'est des métadonnées qui vont après être intégrées à votre document et ça peut être utile dans le cadre de la gède entre guillemets active du paraffeur pour retrouver des choses et surtout si après vos documents vous les intégrer à une gède maison une gède interne ou un système d'archivage qui va justement reconnaître un certain nombre de ces éléments et surtout les natures de documents permettent de configurer aussi des droits différents donc dans votre administration peut-être que tout le monde n'est pas habilité à signer des marchés n'est peut-être pas forcément habilité à signer des devis donc ça vous délégation de signature donc ça vous permet tout ça de configurer pour que la nature de document égale aussi peut-être des utilisateurs dans le circuit différent en termes de devis de signature moi je n'ai rien changé parce que je disais que ça me convient et puis je n'ai pas envie de me prendre trop la tête à ce stade-là et donc voilà j'arrive à l'étape finale qui va soit me demander de choisir un circuit automatisé c'est-à-dire quelque chose qui est déjà préconfiguré ou alors c'était vraiment la demande pour la solution de dire je veux pouvoir à la volée chercher des utilisateurs alors interne ma structure référencés par ma structure donc éventuellement d'autres administrations et ça peut aller jusqu'aussi à ce qu'on appelle des jetons externes c'est-à-dire des personnes extérieures avec qui vous avez besoin de co-signer ou de signer le document et donc ça va appeler à un système d'authentification à double entrée avec un système de mail et SMS pour tous ceux qui ont signé par exemple des locations ou des actes notariaux durant la COVID on dit toujours qu'une certaine manière mais vous connaissez un peu ce genre de système donc un outil permet aussi de générer la chose la seule chose que j'ai éventuellement à faire si je le souhaite ici en plus et je ne suis pas obligé mais ça va vous dire que ça reposera après sur les valideurs le valideur enfin le support le valideur comment dirais-je le signataire c'est éventuellement de placer de placer un peu là une signature hop voilà donc je vais placer ma signature donc voilà donc je fais tout ça de manière que vous voyez extrêmement simple tout est webisé ça marche là je suis sur des équipements du ministère de l'intérieur je suis sur mon OMI donc si ça marche pour le ministère de l'intérieur il n'y a aucune raison que ça ne marche pas ailleurs c'est éprouvé voilà donc j'ai placé ma signature je pourrais aussi faire des annotations mettre des post-it voilà mettre des textes manuscrits si j'ai une tablette tactile enfin voilà il y a plein de possibilités des messages des messages privés au public également voilà effectivement on peut créer des messages vous avez tout un système de messages liés au parafleur qui peut être utile pour justement notifier des choses pour avertir et tous les membres du circuit du parafleur peuvent répondre donc ça peut remplacer toutes les fiches de transmission etc. là dessus donc en gros là à ce stade là je peux déposer mon parafleur je peux aussi aller sur d'autres options et ça chaque organisation peut configurer ses options en automatique ou pas mais par exemple si je sais un document Word etc. libre-office je peux autoriser à ce qu'il soit modifié dans le circuit de toute manière les superviseurs et les signataires peuvent aussi avoir la main là-dessus par défaut voilà donc vous pouvez configurer des choses complémentaires mais basiquement je ne suis même pas obligé de placer l'élément de signature on peut aussi créer des balises avec des hashtags signature 1 signature 2 sur des documents pour que l'outil automatiquement détecte les zones de signature mais une fois que j'ai fait ça je n'ai plus qu'à transmettre et le document part dans l'outil sur la signature donc justement je vais en signature alors juste le temps que tu reçois le document je voulais juste ajouter une précision donc là ce que Julien vient de faire c'est une création manuelle ce que j'ai vu dans les questions du chat en fait on parle d'interopérabilité là ce que Julien a fait c'est je crée manuellement mon dossier parafaire je l'envoie dans un circuit il est tout à fait possible en fait d'envoyer un document dans le parafaire depuis une application métier et là si vous avez des applications métier type que vous utilisez il ne faut pas hésiter à nous en faire part pour que nous on puisse voir comment on pourrait s'interfacer avec ce logiciel mais il est tout à fait possible d'envoyer depuis une application métier et si je peux me permettre de répondre à une autre question vous voulez que je réponde aux questions après il y a une question de Renat Pascal ouais ou je continue juste la démo et puis on répond après donc là j'ai continué un petit peu à avancer donc j'ai pris un autre parafaire qu'une de mes co-laboratrices m'a gentiment envoyé pour cette démonstration pour montrer du coup que je ne suis pas le seul à m'auto-envoyer des parafaires et des signes donc voilà donc typiquement là je suis allé sur le menu comme en tant que superviseur ou signataire vous accédez aussi à tout un menu d'annotation que j'ai évoqué vous pouvez dessiner à main levée dessus donc ça peut être très pratique si vous avez des tablettes etc. et que vous voulez faire des commentaires sans avoir tapé au clavier mettre des post-it comme je viens de faire et ce qui est très intéressant c'est que tout ce que vous allez pouvoir faire aussi en annotation sur des documents qui ne seraient pas modifiables par exemple dans le sens PDF c'est des annotations qui vont être visibles pour tous les membres du circuit mais vous pouvez aussi si vous allez plus loin même les intégrer c'est-à-dire que si je clique ici cette annotation elle devient définitive dans le parafaire ça veut dire que la version finale qui en sortirait signée intégrerait cette vision graphique je ne conseille pas de le faire sur des post-it mais sur du texte que vous voulez rajouter ou de la main levée si vous voulez mettre un petit modou ou je ne sais quoi c'est plutôt pratique vous retrouvez toutes les possibilités du parafaire pour le papier ou le carton de manière numérique ici avec même plus de possibilités là-dessus donc tout ça ça me va bien je suis content et donc je vais signer et c'est la magie de la chose donc je signe alors ce qui est intéressant c'est comme je l'évoquais s'il y avait 50 documents dans le parafaire je pourrais les signer enfin je pourrais les faire signer 50 à la fois automatiquement mais même si j'ai 50 parafaires qui contiennent X documents je peux aussi dans mon menu sélectionner les 50 parafaires qui contiennent 300 documents au total et les signer en masse ça aussi ça accélère quand même pas mal les choses comme vous voyez très intéressant j'ai l'outil automatiquement on reconnait mes certificats de signature on est même un troisième que je pourrais activer donc là on a un certificat de signature personne morale donc ça peut être utile parce que vous pouvez aussi acheter des certificats personne morale pour en venir cet équipement là-dessus auprès de structures agrées au niveau européen au niveau européen là-dessus pour justement pouvoir dans le serveur ou installer sur des postes de travail des certificats structure donc ça peut être intéressant ça peut régler des problèmes techniques si vous avez des utilisateurs qui souhaitent signer avec des équipements qui par exemple le ministère de l'intérieur si vous n'avez pas votre carte agent vous ne pouvez pas signer donc ça peut permettre de signer autrement mais sinon vous pouvez appeler vos certificats habituels qui sont sur votre poste de travail ou sur votre carte agent ce qui est prêt au ministère de l'intérieur donc hop j'ai idée je la sélectionne et normalement voilà il va signer alors pourquoi il la signe ? normalement il me demande mon code mais comme juste avant j'aurais signé un parafeur avant de commencer ce webinaire enfin même pendant le webinaire j'en ai fait un pour être tout à fait honnête avec vous quand Adèle intervenait du coup il ne me le redemande pas puisque j'ai déjà signé juste avant donc voilà donc là le document il est signé et on va aller voir ce que ça donne on va reprendre après le cours de notre présentation et les diapositives pour aller au bout après là c'est important de vous montrer l'outil en temps réel je ne suis pas sur une plateforme je suis vraiment sur je suis sur la plateforme de production et donc je vais plutôt prendre je vais plutôt prendre ouais si je viens de signer ça serait mieux donc je vais dessus alors c'est très rapide peut-être qu'il y a de la latence vu que je partage mon écran il y a de la latence pour vous donc voilà bien sûr ça c'est pas dans le document signé assurez-vous c'est-à-dire que quand je vais extraire le document signé si je l'extrais ça n'apparaîtra plus mais là comme je suis en lecture par affaire et vous voyez que ma signature a été intégrée avec la dimension sa patte graphique tout ça est customisable c'est-à-dire que les signatures les administrateurs délégués vont pouvoir mettre des images de signature dessiner aussi le type de texte à intégrer là-dessus et puis bien sûr au-delà du fait que votre document sort avec un certificat lié à votre certificat de signature est donc inviolable et vous permet donc et est opposable juridiquement vous avez aussi un certain nombre de documents que vous pouvez récupérer pour justifier d'un certain nombre de choses en termes de circulation en termes de rapport de signature etc là-dessus donc ça marche c'est très fiable c'est très rapide et voilà ça répond aujourd'hui à des besoins aussi de compétences numériques je veux vraiment insister là-dessus et puis je t'invite Adèle à reprendre la main enfin ou Lorenzo à reprendre la main sur l'écran pour pouvoir reprendre le cours de la présentation mais l'enjeu c'est qu'en quelques clics on puisse déposer donc ça c'est réussi et l'enjeu c'est de simplifier la vie le plus possible aux superviseurs et signataires pour signer en masse pour annoter pour valider ou refuser et donc je dirais que l'objectif aussi là-dessus a été rempli mais pour autant toutes vos observations d'usage tout ce que vous pourrez aussi je vais dire définir remonter repenser re-questionner nous est utile puisqu'en 2023 on reste aussi sur cet aspect agile et itératif pour simplifier la donne je réinsiste quand même sur cette dimension et Adèle tu repars après derrière mais on en a vu pas mal des solutions de paraffeur avant de travailler avec ESRCI et qui ont aussi fait évoluer donc leurs solutions comme je l'ai évoqué de manière très rapide et agile voilà j'en voyais encore une récemment alors je ne sais pas s'il y a des collègues de la DRAC qui sont là mais je sais qu'on a échangé avec eux et donc j'ai pu finalement hier ou avant hier avoir une démo d'un outil de paraffeur électronique qui leur est aussi accessible je peux vous dire que ce n'est pas la même facilité d'usage voilà donc il y a beaucoup d'outils qui existent qui sont plus ou moins techniques nous notre enjeu c'est d'avoir un outil qui nous rassemble tous qui nous permet des circuits inter-administration et qui permet une simplicité d'usage et vraiment une adaptation à l'administration et qui s'adapte et qui personnalise comme elle le souhaite Adèle vas-y reprends j'étais bâle non mais c'était important que vous puissiez découvrir la solution donc c'est chose faite on imagine que vous avez beaucoup de questions n'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat on prendra le temps d'y répondre à la fin malheureusement pour pouvoir essayer de tenir le timing et déborder après sur les questions plus spécifiques donc on est en train de vous projeter les trois conditions les trois critères qui sont nécessaires pour pouvoir rejoindre l'expérimentation donc le tout premier c'est il s'agit d'être volontaire et d'être disponible pour pouvoir porter la démarche dans un deuxième temps c'est de faire partie d'une administration déconcentrée et dans un troisième temps c'est de faire partie de l'un des quatre départements bretons donc comment rejoindre une fois que vous avez pu faire que vous cochez ces trois cases excusez-moi et bien on vous propose de remplir un petit formulaire un petit formulaire en ligne qu'on va vous mettre dans le chat dans lequel on vous pose un certain nombre de questions donc ça nous permettra nous de pouvoir préqualifier un peu mieux vos besoins et d'où vous venez ensuite de pouvoir organiser un premier échange avec l'équipe organisation dans lequel on va cadrer et bien vos besoins en matière d'expérimentation vous orienter aussi sur l'identification de vos futurs administrateurs vous présenter tous les documents et les outils qu'on a mis à votre disposition pour pouvoir gérer au mieux cette intégration et enfin à l'issue de cette réunion de cadrage on vous invitera à identifier le porteur de projet et pouvoir commencer la lecture du livre de recettes qui va vous accompagner cinquième étape c'est donc de remplir les outils diagnostiques donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure qui sont associés au livre de recettes et qui vont derrière pouvoir vous aider au paramétrage sixième étape sera de participer au premier module de formation administrateur donc il y en a deux en niveau 1 qui s'appelle initial et niveau 2 qui s'appelle niveau approfondi je crois dans lequel ce premier niveau ça vous permettra de découvrir plus en profondeur l'outil de passer donc ça sera un créneau de trois heures et demie voilà Julien a réduit le timing tout à l'heure avec le formateur dans lequel eh bien il vous présentera l'outil vous montrera les modalités de délégation enfin voilà tout ce qui est envisageable de faire et enfin donc voilà septième étape donc de pré-paramétrer au regard de cette première formation qu'il y a eu avec vos outils de diagnostic enfin voilà votre organisation ensuite huitième étape de reparticiper à un deuxième niveau de formation beaucoup plus approfondi où là on va parler vraiment des modalités de statistiques et de l'administration serveur et enfin eh bien une fois que vous avez pu participer à cette deuxième formation embarquez vos futurs utilisateurs grâce aux outils qu'on a mis en place et puis ensuite il n'y a plus qu'à ouvrir la plateforme à vos usagers donc on n'a pas de timing templateisé à savoir combien de temps est-ce que ça ça dure ça peut aller très rapidement selon des organisations et pour d'autres ça prendra un peu plus de temps sachez qu'en tout cas nous on sera là pour vous accompagner c'est ça qui est important c'est vraiment on est là pour vous accompagner au vu de la maturité de votre administration on ne veut pas c'est une administration qui serait déjà très en avance sur ces sujets qui n'aurait pas forcément besoin de beaucoup de nous il n'y a aucun problème une administration qui serait plus en difficulté qui aurait besoin d'un accompagnement plus fort on est vraiment là pour s'adapter on ne veut pas imposer un modèle on veut plutôt vous proposer une méthode qui est agile au vu de votre besoin et qu'on trouve le meilleur rythme pour que la chose soit la plus profitable possible alors du coup je vais essayer d'accélérer au plus puisque je vois que vous avez beaucoup de questions dans les grandes lignes il y a trois typologies d'administrateurs qu'il va falloir identifier dans vos organisations il faut savoir que dans le cadre de l'expérimentation l'administrateur serveur donc c'est vraiment le plus haut niveau d'administration qui va gérer tout ce qui se passe au niveau du serveur ça sera et restera l'OSGAR donc dans le cadre de l'expérimentation vous n'avez pas besoin d'identifier cette personne là néanmoins dans un usage plus durable il faudra aussi penser à ces sujets là puisque c'est grâce aussi à cette typologie d'administration qu'on pourra commencer à parler des sujets d'interopérabilité ensuite donc il y a l'administrateur organisation et donc là il va bien falloir l'identifier ça sera dans votre service une personne qui va gérer tous les services et toute l'organisation de votre direction de votre organisation qui va pouvoir créer aussi des nouveaux services gérer les circuits inter-service etc donc souvent on l'a vu ces dernières semaines les personnes qui sont identifiées pour faire la gestion de l'organisation ce sont les services informatiques et ensuite les administrateurs services donc là il peut y en avoir plusieurs et d'ailleurs on vous recommande d'en avoir plusieurs ce sont les référents ou les contacts voilà les utilisateurs vraiment en clé qui sont dans les services souvent les secrétariats ou les chefs de pôle qui vont pouvoir derrière gérer les délégations ou la création de comptes enfin voilà c'est d'avoir plus d'agilité aussi dans les services on a créé une vidéo justement pour pouvoir approfondir ces niveaux d'administration donc je crois que vous avez été mis dans le chat vous avez tout à l'heure soulevé le point des suivis des indicateurs alors on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui maintenant je voudrais vous présenter trois manières en tant qu'administrateur de piloter tous les flux et de voir ce qui se passe sur votre serveur au sein de votre organisation dans un premier temps l'onglet administrateur du X-Parafer propose deux tableaux de suivi de base donc un suivi des connexions d'utilisateurs et un relevé des flux maintenant on sait et on s'est aperçu que ce n'est pas suffisant du coup et donc là deuxième slide il a aussi la possibilité donc ça c'est tout administrateur de télécharger un fichier Excel d'export des données dans lequel il y a beaucoup plus d'informations sur tous les relevés des connexions les étapes entre chaque paraffeur enfin voilà et donc on a aussi créé un tableau croisé dynamique donc SRCI a préconfiguré dans le téléchargement de ces données pour pouvoir avoir la possibilité de travailler un petit peu ces données mais derrière vous pouvez aussi l'adapter comme vous voulez et enfin la troisième option qui est vraiment la version la plus approfondie et la plus dangereuse je dirais parce que voilà elle donne accès vraiment à tout 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 ce serait d'aller questionner directement le serveur grâce à des requels SQL sur mesure pour pouvoir extraire les informations dont vous avez besoin alors attention je tiens à le préciser dans le cadre de l'expérimentation actuelle cette option n'est pas elle n'est pas accessible puisque aujourd'hui le serveur il appartient à la société SRCI donc nous dans le cadre de l'expérimentation on se sert de ces fonctionnalités là mais on doit faire appel à SRCI et ça je sais que dans la durée c'est pas quelque chose de tout à fait normal donc voilà si vous êtes demain propriétaire de votre serveur et que vous avez acheté la solution sachez que c'est possible d'aller encore plus loin dans l'analyse des statistiques et donc oui on peut mesurer les délais entre les différentes étapes par rapport aux typologies de documents ça dépendra aussi de la nature des métadonnées qui auront été remplies donc voilà et donc je vais passer ensuite rapidement dans la présentation des outils qu'on a créé pour vous accompagner vous en tant qu'administrateur en tant que superviseur en tant que personne curieuse ou en tant qu'utilisateur il y a donc le livre de recettes et tous ces outils diagnostiques un manuel d'utilisation donc ça ce sont pour nos utilisateurs du ilx parafer dans lequel voilà c'est un document d'une centaine de pages où il y a vraiment toutes les questions possibles et envisageables que vous avez sur l'usage et les fonctionnalités du x parafer sont recensées là-dedans une équipe de designers à votre écoute évidemment pour répondre à vos questions pour vous accompagner et essayer de retravailler pour faire l'amélioration de ces outils là il y a aussi le site internet de l'EPE dans lequel on vient mettre toutes les informations concernant l'agenda donc il faut savoir que les designers s'organisent assez régulièrement des temps d'échange des webinaires ou surtout des entretiens des ateliers pour construire un petit peu toute la stratégie et l'amélioration de ces outils donc voilà tout est disponible sur le site internet vous pouvez vous inscrire et enfin des tutoriels donc des tutoriels de nature généralisée pour présenter l'expérimentation la mise en place du paraffeur électronique de manière générale et des tutoriels ou plutôt des replays j'ai envie de dire de formation là qui concernent vraiment l'expérimentation et nos utilisateurs testeurs voilà et enfin donc dernière information à vous communiquer puis ensuite on vous donnera la parole c'est donc les différents canaux de communication qu'on a créé pour échanger avec vous donc à partir du moment où vous rejoignez l'expérimentation et que vous avez identifié vos administrateurs dans ce cas ils vont avoir accès à un canal dédié avec donc les trois acteurs de l'expérimentation animateur plus tous les autres administrateurs pour pouvoir échanger discuter partager des questions des informations aussi des bons plans des bonnes idées enfin une plateforme de ticketing auprès de SRCI donc évidemment les administrateurs de service et les administrateurs d'organisation vont pouvoir ouvrir des tickets chez SRCI pour pouvoir débuguer avoir un accompagnement en plus lorsqu'ils en ont besoin et ensuite deux canaux qui sont vraiment accessibles pour le coup pour tous les utilisateurs il s'agit de l'espace Rezana collaboratif dans lequel on a mis tous les outils à votre disposition en libre accès et bien sûr évidemment l'adresse mail de l'équipe organisation où a priori on a un taux de réactivité assez élevé donc voilà je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser et poser vos questions vous pouvez soit le faire dans le chat Julien oui oui enfin voilà donc on va passer aux questions peut-être juste redire qu'on a aussi développé un flyer pour expliquer comment rejoindre l'expérimentation donc on va pouvoir vous l'envoyer on a finalisé une dernière version ce matin d'ailleurs pour la mettre à jour sur certains éléments donc peut-être on pourra renvoyer ça à tous les inscrits par mail et en tout cas bien le mettre sur les différents sites sur Rezana et sur le site de l'EPE sur les canaux de communication oui voilà ça c'est bien vous redire que donc Rezana est vraiment ouvert à toutes les personnes qui utilisent la solution pour avoir une communauté d'ensemble ouais c'était bien la diapo oui je sais pas tu vas trop vite enfin bref en tout cas Rezana à toute la communauté d'ensemble donc tout le monde CHAP aux administrateurs pour vraiment avoir un canal privilégié d'échange technique surtout sur des problèmes des informations qui seraient on dirait qu'en échange c'est très réactif d'ailleurs je remercie l'équipe projet parce qu'elle est très réactif sur le CHAP donc n'hésitez pas si vous êtes administrateur à bien rejoindre ce CHAP et à l'utiliser et on garde l'adresse mail mais vraiment en recours c'est à dire qu'on ira de moins en moins sur l'envoi de newsletter enfin d'utilisation de ce mail puisque l'enjeu c'est vraiment de basculer ces informations le plus possible sur les espaces collaboratifs pour éviter l'engorgement mail là-dessus et donc la plateforme ticketing qui était évoquée mais c'est vraiment plus pour monter d'autres problèmes techniques en direct au niveau de l'équipe technique de SRCX si vous êtes admin voilà